Dans ce tutoriel, nous allons créer et enregistrer le masque de tracé d'un logo, celui de Batman, et nous allons créer cette transition. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette animation ensemble. Dans un premier temps, nous allons voir comment créer le masque de tracé d'un logo et nous verrons comment l'enregistrer afin de pouvoir le réutiliser à n'importe quel moment. Dans le cadre de ce tutoriel, on utilisera le logo de Batman. Bien évidemment, adapté à vos besoins, vous pouvez par exemple utiliser votre propre logo. Le principe sera exactement le même. Alors, nous allons commencer par créer le masque de tracé de notre logo. Donc, je suis allé sur Google, j'ai téléchargé ce logo et je vais le déplacer sur la timeline. Alors là, on ne voit rien car c'est noir sur noir. Le logo est de couleur noire et la transparence par défaut sur Filmora est noire. Donc, je vais aller sur Médialibre, Filmstock, et là, je vais rajouter une couleur en dessous. Donc, pour pouvoir mettre une couleur en dessous, je vais déplacer sur la piste de le logo. Je vais choisir le blanc, ça permettra d'avoir le plus de contraste possible. Je le sélectionne, glisser, déposer. Et voilà. Pour pouvoir travailler de manière confortable, je vais augmenter la taille de ma fenêtre de prévisualisation. Maintenant, je vais double-cliquer sur la piste 2, là où il y a le logo. Et je vais sélectionner vidéo, masque. Je vais sélectionner l'outil masque de dessin, masque de tracé. Et je vais commencer à réaliser mon tracé. Alors, j'ai créé mes deux premiers points. Maintenant, je vais créer un effet d'arrondi en maintenant la touche Alt ou Option appuyée. Et voilà, je viens de cliquer sur le premier point de tracé. Donc, ça a fermé mon masque. D'ailleurs, on voit si je clique au milieu, je peux le déplacer. Donc, on a créé notre masque en forme de logo Batman. On va cliquer sur Enregistrer comme personnalisé. Je vais l'appeler Batman Logo. Et je clique sur OK. Et à partir de maintenant, tant que vous ne le supprimez pas, vous le retrouverez à chaque fois que vous ouvrirez Filmora 12. Je clique sur OK. Et maintenant, on va appliquer la transition. Je supprime ce qu'il y a sur la timeline, il n'y a plus besoin. Je vais sur Mes médias. Donc, j'ai déjà téléchargé cette vidéo d'un métro new-yorkais. Je vais la mettre sur la piste 1 de la timeline. Avec Glisser-Déposer. Et au-dessus, de manière légèrement décalée, je vais y mettre cette vidéo de drone au-dessus de la skyline de New York. Donc, Glisser-Déposer. Alors, la première chose à faire pour avoir une transition avec le logo de Batman, c'est de cliquer sur la piste 2, là où il y a la skyline. On double-clique. Et on va dans Vidéo, Masque. Et on va choisir le masque de tracé qu'on a créé. OK, le masque est appliqué. Bien évidemment, on ne veut pas que ce soit la première image. On veut que le logo de Batman soit très petit et grandisse jusqu'à remplir tout l'écran. Donc, je clique sur Vidéo Basique. Je vais modifier l'échelle. On va mettre à zéro. J'ajoute une image clé. Donc, on voit qu'on a fixé ces valeurs pour XY et pour la position. On se déplace de quelques images. Et là, on va augmenter la taille pour qu'on arrive à 100%. Voilà, on est à 100%. Ça a ajouté automatiquement une deuxième image clé. Je vais agrandir la timeline pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà la deuxième image clé. Repassons la vidéo. Bon là, par contre, on voudrait que le logo disparaisse complètement et que la vidéo de la skyline prenne tout l'écran. Pour ce faire, on clique sur le clip en question. On va sur Masque. Et là, on va ajouter des images clés aux valeurs liées au masque. On va retourner au tout départ. On va rajouter une image clé à notre masque. On se déplace de nouveau jusqu'à 100%. Là, c'est à peu près là. Et on va ajouter une deuxième image clé. Et on va ajouter deux images clés intermédiaires entre les deux. Donc, je déplace la tête de lecture. Je rajoute. Je déplace. Et je refais cette opération. Donc là, c'est parfait. Là, on veut que ça commence à partir de là à devenir de plus en plus flou. Donc, je continue à passer. Je m'arrête à ma troisième image clé. Et là, je vais commencer à modifier les paramètres du masque de tracé. Je vais commencer par augmenter cette valeur. Également l'intensité de flou. Et voilà, ça a sauvegardé ces valeurs pour cette image clé. Donc, je vais passer à la dernière image clé. Donc, pour cela, je vais utiliser ces flèches droite et gauche. Si je clique sur la gauche, on se déplace vers la gauche au niveau des images clés. Donc, je veux me déplacer sur la dernière image clé. Donc là, on est bon. J'augmente au maximum cette valeur. J'augmente le flou au maximum également. On voit qu'on devine en transparence le métro. Donc ça, on va supprimer ça. Donc, dans un premier temps, on clique sur OK. On sélectionne le clip qui est en dessous. On double-clique dessus. On va aller dans Vidéo, Basique. Et on va jouer sur la valeur Opacité. Donc là, j'ajoute une image clé. Je me déplace au moment opportun. Et je mets l'opacité à zéro. Et automatiquement, ça a rajouté cette deuxième image clé. Repassons l'animation depuis le début. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faites-le-moi savoir en commentaire s'il vous plaît. N'hésitez pas à voir cet autre tutoriel que j'ai fait sur les masques de tracé. Ceci est mon onzième tutoriel parlant de Filmora 12. Donc, n'hésitez pas à vous perdre dans mes playlists. Allez, ciao, ciao. Et à la prochaine, j'espère. C'est parti.